bonjour tout le monde c'est géraldine de strap en fleurs je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite idée quelque chose de vraiment très simple très très rapide c'est ça peut être pour toutes les débutantes parce que vraiment il n'y a rien très compliqué si le tuto bien sûr vous intéresse et bien juste à la fin de cette présentation voilà il y aura le tuto donc vous pouvez le regarder si vous ne le souhaitez pas il n'y a aucun problème non plus il n'y a rien de compliqué de toute façon n'oubliez pas que vous pouvez également visionner cette vidéo donc peut-être la partie tuto en version accélérée comme ça ça vous permet de gagner un petit peu de temps si vous le souhaitez pour ce faire bien sûr vous allez dans les paramètres de la vidéo alors je vous présente ces petits livrets que j'ai réalisé donc ça peut être des petites idées cadeaux pour pour noël donc ils sont quand même assez grands puisqu'on est sur 18 centimètres voilà 18 par 14 5 donc ça fait déjà une belle une belle dimension ça vous permet de voilà d'avoir un petit cadeau un petit cadeau de table ou tout simplement un petit cadeau pour vous pour vos amis ça fait toujours plaisir alors j'ai fait ces albums enfin ces petits folio c'est livré avec des collections d'albums de l'année des années précédentes où je suis en train de tout casser voilà je savais que j'allais faire une boulette celle là c'est fait bon je voulais montrer au fur et à mesure que je vous présente donc tout ça ce sera mieux donc j'en ai fait quatre avec quatre styles et bien très différents les uns des autres on commence par celui là qui est le premier que j'ai fait en style vintage qui finalement eh bien je trouve que c'est le moins joli bon voyez comme quoi on change un petit peu si vous entendez du bruit c'est mon chat qui est en train de ficher la pagaille dans l'atelier donc voici comment ça se présente j'ai rajouté un ruban ruban qui est fait en drap en fait c'est un morceau de drap que j'ai coupé ce drap je l'avais teinté à la teinture à l'oignon je vous en ai pas parlé de cette teinture à l'oignon parce que je l'ai fait il n'y a pas longtemps cet été on a enfin au début septembre on a récolté tous les oignons qu'on avait dans le jardin donc échalotes oignons rouges et oignons jaunes et j'ai gardé toutes les épluchures dans un grand sac donc évidemment tout ça c'était bien sec je m'en suis servi il n'y a pas longtemps c'était début novembre donc du coup évidemment quand vous verrez cette vidéo on sera tard dans le dans le mois donc voilà début novembre donc j'ai fait cette teinture à l'oignon donc pour ce qui est des oignons jaunes et bien la teinture ressort dans les tons ocre mais ça je savais par contre pour ce qui est des oignons rouges j'étais persuadé enfin il me semblait en tout cas que ça devait ressortir vert et pas du tout je vais pas vous montrer là maintenant sur l'objet d'une autre éventuellement présentation si ça vous intéresse mais du coup vraiment les deux teintes de papier ne sont quasiment pas différentes donc on est plutôt sur du jaune et j'ai pas encore fait par contre la teinture à l'échalote donc si si ça diffère je vous dirais bon cela dit je suis pas je suis pas déçu parce que la couleur est sympa enfin quand on voit la couleur du tissu voilà c'est pas c'est pas moche donc donc voilà pour cette teinture ensuite donc ici donc j'ai fait un tampon que j'ai embossé à la la poudre d'embossage tout simplement donc embossage à chaud voilà donc les papiers viennent de ce bloc bloc je suis en train de tout perdre bloc de l'année 2018 donc vous allez voir c'est que des anciens blocs mais bon voilà je vous avais dit qu'il fallait que j'utilise donc voilà 2018 pour celui ci je vais le pousser là alors à l'intérieur donc ça s'ouvre par un ruban et à l'intérieur nous avons deux livrets alors c'est très vintage pour celles qui n'aiment pas le vintage évidemment ça va pas du tout vous plaire l'intérieur il a été doublé avec un papier qui est teinté alors je pense que celui là ça devait être bah c'est du tenté à l'oignon d'ailleurs voilà à l'intérieur on aura du papier teint à l'ortie mais en tout cas celui ci c'est un papier teinté à l'oignon aussi voilà alors ça sent pas du tout j'avais peur que ça sente l'oignon mais pas du tout et puis voici donc à l'intérieur deux petits livrets alors là c'est un tampon que j'ai donc d'abord j'ai fait un fond à la distress et ensuite j'ai fait un tampon de noël vous allez peut-être mieux le voir comme ça parce que de loin ça fait on a l'impression que ça fait des grosses tâches moches donc voilà double tampon que j'ai embossé avec de la la poudre transparente donc voilà et puis pour celui là donc je pense que vous n'aurez pas le rendu mais pour celui là en fait c'est le négatif de de ça alors c'est une technique un peu particulière il ya longtemps que je l'ai fait j'avais appris de jennifer maguire l'américaine elle a vraiment des choses elle fait vraiment alors ça fait un petit moment malheureusement que j'ai pas eu le temps d'aller voir ses vidéos parce qu'elles sont toujours assez longues et puis je vous dis j'ai plus beaucoup de temps pour 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 aller voir les grandes chaînes je le fais principalement pour pour les chaînes françaises en tout cas dans le plus que je peux donc voilà jennifer maguire elle fait vraiment elle a des techniques qui sont super sympas et c'était une de ces techniques donc avec le négatif donc celui ci n'a par contre n'a pas été embossé bon je vous l'expliquerai pas là maintenant parce que franchement je me rappelle même plus comment j'ai fait mais en tout cas j'avais trouvé ça à l'époque très sympa donc ici ce fameux papier doublé alors voilà pour celle qui est pour celle qui aime le net etc ben c'est pas pour elle parce que là on est vraiment sur du chiffonné le papier je vous ai pas montré le papier de couverture puisque là il est bien bien couvert mais voilà ça donne ça le papier du livret pareil avec mes petits comment dirais-je ruban donc en drap ancien réglisse désolé hein il est en train de déjà que c'est la pagaille partout et donc à l'intérieur on a du papier à l'ortie donc ça fait un petit livret donc celui ci est tout simple vous allez voir qu'après j'ai un peu amélioré bon là c'est vrai que j'ai c'était mon premier et je n'avais pas beaucoup de comment dirais-je de papier voilà comme celui ci alors pourquoi j'ai pris cette dimension parce qu'en fait le morceau de papier qui me restait dans cette teinte c'était une chute et je voulais à tout près l'utiliser et donc je suis du coup je suis resté avec la dimension que j'avais c'était un papier donc il devait faire 23 par 30,5 de mémoire oui c'est ça puisque là j'ai 18 et j'ai un rabat de 5 donc voilà pourquoi j'ai fait cette dimension là et ici on a une page 30 30 qui est ni plus ni moins coupé en deux donc celui là c'est exactement le même simplement c'est la couverture qui change ici donc j'ai rajouté un joyeux noël que j'ai embossé en vert alors ça se voit pas trop mais c'est embossé en vert non je raconte des bêtises c'est un papier vert que j'ai embossé en transparent voilà je vais y arriver donc voici pour le premier je pense que je vous ai tout dit le second qui complètement différent qui celui ci alors celui là je les fais avec ce bloc là bien évidemment vous pouvez refaire la même chose avec ce que vous voulez comme papier et aux dimensions vous voulez ça bien sûr aucun problème donc voici à l'intérieur donc ici c'est tout simplement un die cut que j'ai mis sur un fond c'est die cut je vous ai présenté normalement vous aurez vu cette fin la vidéo avant celle ci du comment ça s'appelle du december daily que j'ai fait sur un support en craft sur un album craft et il y avait des die cuts dans la collection que je n'ai pas utilisé dans je n'avais utilisé que les chiffres avec que les étiquettes avec les chiffres pardon et tout le reste des die cuts je n'avais pas utilisé je m'étais dit je les réutiliserai sur un autre projet donc voilà ça fait partie ces die cuts là de la collection j'ai utilisé pour le december daily à l'intérieur donc ça se présente toujours deux carnets que j'ai fait un petit peu différemment donc là on a également toujours l'étiquette et ensuite à l'intérieur j'ai un tag toujours de cette collection j'ai fait une pochette puisque là par contre j'ai travaillé avec une feuille 30 30 pour ce papier là j'ai utilisé des papiers complets donc du coup ça m'a permis de faire des pochettes donc vraiment sur les deux feuilles 30 30 il ne me reste rien ici donc nous avons également une petite pochette avec deux tags désolé bon désolé il a tout il a tout foutu par terre il est un petit peu malade ce soir donc je sais pas je sais pas il est en pleine période d'excitation enfin bref si j'avais rangé ce serait pas par terre non plus donc voilà je disais donc des petits tags de cette collection à l'intérieur j'ai fait donc un cahier mais cette fois en papier d'imprimante classique et puis j'ai fait un marque page toujours avec une étiquette donc de la collection avec un petit ruban ici donc voici et le second et bien c'est exactement le même simplement les tags et les étiquettes diffèrent voilà c'est la seule chose puisque sinon c'est le même principe donc ça peut faire deux jolis cahiers donc là on est sur du papier blanc donc c'est plus traditionnel que que le reste par contre voyez celui ci il a un petit défaut quand je l'agraffé il a bougé donc j'ai un décalage de papier ici bon c'est pas très joli mais voilà petit raté ça arrive donc voici pour le second ensuite le troisième je vais le pousser ici pour le troisième donc le troisième j'ai choisi de le faire bleu pourquoi parce que je voulais à tout prix utiliser ces découpes de flocons alors découpes de flocons celle ci elle est bleue et là ici elles sont argent je sais pas si vous verrez bien ces découpes ont été envoyées par karine lors de mon concours elle avait fait une participation puis elle m'avait envoyé des petites choses à côté notamment ces découpes de flocons j'ai adoré donc je voulais à tout prix les utiliser donc il fallait quelque chose dans ces teintes là et j'ai donc utilisé cette collection toujours de 2018 voilà donc j'ai vraiment beaucoup aimé la travailler c'est très doux c'est très sympa donc ici on a évidemment là une chute de papier ici c'est un papier embossé je sais pas si vous le verrez avec des une sorte de flocons aussi donc évidemment les flocons ici ici j'ai mis oh 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 que j'ai embossé à la à la poudre de chez f déco qui est une poudre à paillettes qui est magnifique voilà ensuite à l'intérieur on a donc toujours ces deux livrets on est vraiment sur le même principe à chaque fois décoration de flocons parce que je vous ai dit vraiment j'ai flashé sur ces sur ces flocons donc voici le livret donc les deux ont un petit message qui a été embossé pareil voilà alors là c'est une encre memento et j'ai embossé à la poudre transparente et puis donc à l'intérieur on a comme je n'avais plus assez de chute je n'avais que ça puis je n'avais rien pour faire des tags du coup j'ai pris ce même papier qui est donc ici enfin non pardon ici voilà sauf que je l'ai ancré enfin je l'ai lustré on va dire avec les cires wax métallique de les cires métalliques pardon de prima parce que wax ça veut dire cire de prima voilà celle ci franchement j'adore cette petite cire je trouve que le rendu est vraiment très sympa j'ai fait la même chose donc pour ce papier aussi que j'ai embossé à froid donc ça et ça c'est embossé à froid simplement par dessus je suis venue imposer de la cire métallique voilà donc j'ai vraiment beaucoup aimé travailler cette cire et là on a toujours donc le livret par contre je l'ai fait beaucoup plus épais on a beaucoup plus de pages et je trouve que du coup c'est un petit peu un peu plus sympa le tout bien sûr agrafé je ne sais pas préciser pour les autres mais ils ont été agrafés également et là avec des agrafes bleus voici le deuxième et bien c'est exactement la même chose voilà sauf que le tag est un peu différent mais sinon c'est le même principe donc voilà j'étais contente de pouvoir utiliser les flocons que karine m'a envoyé et le dernier alors c'est pareil j'avais une contrainte je voulais utiliser donc cette découpe ci et cette découpe ci et cette fois c'est nathalie nathalie d qui va se reconnaître donc qui qui me les a envoyés et je voulais à tout prix les utiliser quand elle me les envoyait elles étaient noirs et moi je n'ai pas de papier de noël noir je sais qu'il existe des collections mais moi je n'ai pas acheté je suis pas très fan des collections de noël noir donc du coup ben j'avais rien et j'ai choisi d'utiliser la poudre embossage gold pour et bien pour voilà les mettre sur ma couverture alors je sais pas si vous voyez le papier que j'ai choisi il a des flocons en doré c'est vraiment très délicat alors vous allez me dire du doré géraldine oui alors j'aime le doré j'en utilise pas beaucoup j'aime bien mais à petite dose donc là effectivement il est tout en doré donc celui ci je les fais avec un une collection un petit choui récente puisque c'est une collection de 2019 et oui voilà donc les papiers de cette collection c'est pareil j'ai vraiment bien aimé la travailler donc j'ai rajouté joyeux noël que j'ai également embossé avec de la poudre alors vous le verrez dans le tuto c'est la poudre de chez sans pin up elle est vraiment vraiment très très bien voici et donc à l'intérieur donc ah bah j'ai oublié de le refermer donc vous voyez c'est voilà la version fermée ici donc j'ai une attache pour le ruban mais une attache qui permet que le ruban coulisse donc j'ai fait cette découpe en forme de sapin je n'ai absolument pas de daï j'avais ça dans mon j'ai toujours une petite boîte où je mets les choses dont je me suis pas servi à vous avez un bout de pâte de réglisse qui arrive voilà fait comme chez toi et pas de problème je suis pas du tout en train de filmer donc je disais j'ai utilisé cette voilà cette petite forme en bois qui traînait sur mon bureau donc pour faire la découpe dans du papier pailleté ce qui permet de maintenir le ruban donc voyez là du coup c'est ouvert donc vous voyez en fait voilà ça fait ça ça fait juste un petit maintien et ça permet quand même de le coulisser et à l'intérieur donc j'ai fait un tag doré donc avec le papier métallisé enfin paillette pardon parce que ça un papier paillette et puis avec les chutes de papier j'ai fait ici un petit tag des pochettes de chaque côté et là voilà on a excusez moi arrête et là donc on a pareil un petit peu plus de papier que pour l'autre et puis eh bien nous avons des agrafes dorées vous ne les verrez pas mais pourtant c'est bien en agrafes dorées alors je n'ai volontairement pas décoré parce que je trouve quand même que le papier il se suffit à lui même ce n'était pas la peine d'en rajouter un petit peu plus je pense que là on est vraiment dans le doré voilà ça n'aurait pas été je trouve que ça aurait été un petit peu de un petit peu trop donc j'ai préféré laisser comme ceci donc voici pour mes petites pochettes dont vous avez vu ce sont des petites idées super facile et puis qui demande pas vraiment beaucoup beaucoup de matériel alors moi je suis ici je les ai évidemment embossé à chaud parce que j'ai ce qu'il faut mais si vous vous avez aussi des découpes d'une couleur qui ne vous conviennent pas et que vous n'avez pas de poudre à embosser vous pouvez très bien utiliser des comment dirais-je des feutres posca ou les feutres peinture acrylique de chez action éventuellement enfin voilà il ya tout un tas de méthodes vous pouvez tout simplement les coloriser au feutre au crayon de papier enfin bref bon c'est vrai quand on est sur quelque chose de foncé il vaut mieux une texture couvrante mais il y a toujours moyen de changer la couleur bien sûr de vos découpes voici pour mon petit tuto oui je voulais vous dire aussi que cette petite série j'avais déjà fait il ya très longtemps je voulais pas refaire la même chose vous savez que j'aime pas trop faire la même chose mais finalement c'est un petit peu la même la même même principe j'avais fait ça je voulais je crois montrer d'ailleurs en vidéo c'est j'en avais même fait pour noël ce sont des pochettes à offrir avec dedans des cartes sur un même thème c'est à dire que on choisi un papier de fond on choisi un deuxième papier et on fait les cartes on essaie de faire un maximum de cartes donc avec les chutes etc comme comme une collection de papiers à lettres en fait donc là c'est la même chose simplement on est dans les teintes dans les teintes vertes donc il y a toujours quatre cartes et quatre enveloppes à chaque fois donc j'avais fait ça je trouvais que c'était sympa aussi pour offrir donc vous pouvez très bien aussi faire cette idée là pour noël et ça et bien c'est la chaîne de mixte up craft qui est une chaîne anglaise j'aime beaucoup je suis depuis des années aussi alors moins ces derniers temps mais mais voilà je jette toujours quand même un oeil à sa chaîne et elle avait présenté ça il ya quelques années j'avais trouvé vraiment le concept alors c'était pas tout à fait comme ça parce que vous savez que je modifie toujours mais en tout cas le principe l'idée en tout cas me vient d'elle donc voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser pour celles qui sont intéressés le tuto c'est juste après sinon je vous dis à très vite prenez bien soin de vous et je ne sais pas si on se reverra avant noël mais en tout cas passer de très bonnes fêtes bye on se retrouve pour le tuto alors vous allez voir c'est extrêmement simple évidemment ça s'adresse également aux débutantes il va nous falloir deux feuilles de papier 30 30 mais vous pouvez refaire ce tuto avec ce que vous voulez un papier aux dimensions vous voulez vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes dimensions que ce que je vais vous proposer après bien évidemment encore une fois libre à vous de choisir comment vous voulez le faire donc j'ai préparé deux papiers donc deux papiers qui viennent de cette collection collection qui est de l'année dernière alors c'est vrai que pour pour toutes ces créations là je n'aurais pas pris de blocs de cette année que je n'ai d'ailleurs toujours pas entamé parce que je suis très en retard dans toutes mes créations mais voilà bon peu importe au moins j'utilise celle de l'année dernière c'est déjà ça donc ça vient de ces deux papiers viennent de ce bloc là mais encore une fois vous prenez les papiers que vous voulez j'ai également choisi donc de de prendre ces deux découpes découpes qui m'ont été envoyées par nathalie nathalie qui habite dans les cabine en charente pardon voilà je voulais à tout prix à mettre ces deux des coupes sauf qu'elles sont noires donc je me suis dit et j'ai pas de papier noir donc je me suis dit que j'allais tout simplement les embossé à chaud avec du doré voilà je voulais à tout prix que ça ce soit sur ma couverture alors on y va donc cette feuille première feuille de papier 30 30 c'est celle dont je vais me servir pour faire la pochette extérieure l'enveloppe extérieure donc je la prends faites attention si vous avez un motif je la prends et celle ci je vais la couper à 23 cm alors pourquoi 23 cm simplement parce que la première comment dirais-je le premier carnet que j'ai réalisé je l'avais fait avec une chute et cette chute faisait 23 cm et je trouvais que finalement c'était parfait donc du coup j'ai fait les autres de la même de la même manière et puis comme vous allez le voir et bien cette chute va me servir donc on ne va rien quasiment rien laisser donc une fois que je l'ai et bien coupé donc je la retourne et dans ce sens là je vais faire un pli alors je vous rappelle que moi mon massico il fait des plis aussi je vais faire un pli à 6 inch alors pourquoi 6 inch parce que c'est plus facile c'est pile poil puisque mon papier fait 12 inch mais en centimètres on doit être à 15, entre le 2 entre le 2 et le 3 puisque mon papier fait 30,5 donc moi j'ai choisi de le plier en inch parce que c'est plus simple pour moi voilà donc ça c'est pour le premier pli ensuite je le retourne et je fais un pli à 18 cm pourquoi 18 cm et bien parce que je vais avoir 18 cm donc de haut ainsi en bas pardon donc un pli il va me rester un rabat de 5 cm que je vais venir replier qui va me servir donc pour la pochette donc à 18 et ici donc 5 je fais le pli et voilà pour notre pochette elle est pratiquement terminée j'en profite d'avoir le maxi le massico pardon sorti moi j'ai un sens dans mon papier je veux qu'il soit comme ça et là je le coupe encore à 6 inch toujours parce que mon papier fait 30,5 par 30,5 et que c'est plus facile pour moi évidemment de le couper à 6 inch donc voilà je le coupe à 6 inch il me donne il me reste donc deux morceaux de taille égale je les reprends ces morceaux je fais un pli ensuite à 4,5 inch ce qui équivaut à peu près à 11,5 mais encore une fois vous faites le pli où vous voulez moi je l'ai fait donc de 11,5 on va se baser là dessus pourquoi parce qu'à l'antérieur ça va me permettre de pouvoir plier une feuille une demi feuille à 4 pour l'insérer dans mon cahier sans faire de pertes trop de découpe etc donc il faut essayer d'optimiser au maximum voilà c'est pour ça que j'ai décidé de me baser sur 11,5 on va dire puisque moi je suis réellement à 4,5 inch et 4,5 inch ça fait entre 11,4 et 11,5 peu importe après c'est pour vous donner une idée donc je fais ce premier pli à 4,5 inch automatiquement je fais le deuxième à 9 donc puisqu'il me faut deux moitiés de morceaux de papier donc de taille égale donc je le fais à 9 ou en l'occurrence si vous travaillez en centimètres donc à peu près 23 cm voilà ce qui me reste ici il me reste donc un grand rabat alors là encore vous pouvez faire votre cahier plus large votre rabat plus large c'est vous qui décidez donc voici pour le cahier intérieur donc voyez c'est vraiment ultra simple je mets celui là de côté je vous ai montré les plis on va terminer donc la première pochette donc je vais me retourner dans ce sens là donc en fait voilà c'est tout simple ça va se présenter en gros comme ça alors pour que ce soit plus joli voilà je plie le papier ici donc j'ai l'angle de ma pliure je vais prendre j'ai tout rangé et ben voilà je range moi je retrouve rien je vais prendre ma grande paire de ciseaux et je vais gentiment couper en biais donc je vous rappelle de ma pliure ici on voit bien de ma pliure jusqu'en bas c'est ce qui va me permettre voilà de pouvoir rabattre ma pochette sans gêner zut ça m'a fait un tripli là c'est moche alors je vais juste rectifier ça les jouets de la vidéo il y a toujours un truc quand je fais une vidéo tout se passe toujours très bien quand je filme pas et quand je filme il y a toujours un truc bref donc voilà comme ça quand on replie ça va nous permettre de fermer le cahier sans que ça gêne de trop en fait ici vous voyez très très simple jusqu'à présent donc ici on va venir coller non avant de coller je vais couper mes angles voilà hop je prends le plus large je vais couper non je crois que je vais pas y arriver non ça marchera pas c'est pas grave on va laisser comme ça ici je viens donc coller vraiment au bord pour ne pas me prendre toute la pochette voilà ici pour que ça sèche de petit la même chose de l'autre côté la deuxième la deuxième je ne sais pas où elle est voilà donc ça c'est pour la pochette ensuite donc on va juste revenir au cahier alors bien évidemment non avant de faire ça je vais m'atteler voilà à ceci alors je pense que tout le monde s'est embossé excusez moi je suis très très bien organisé aujourd'hui voilà tout le monde s'est embossé enfin en tout cas j'espère si vous ne savez pas c'est tout simple il vous faut ma poudre embossé gold elle est là vers sa marque elle est là et mon et gun il est là alors je vais juste vous montrer comment embossé le reste je le mettrai évidemment je le ferai hors caméra pour éviter tous les bruits alors on y va alors j'ai un stylo qui serait beaucoup mieux pour ça qui me permettrait d'embossé mais le problème c'est que je trouve que c'est pas assez collant du coup ça adhère un peu moins voilà là c'est parfait donc je pousse ceci je pousse ceci du coup j'ai plus de papier bravo j'ai radine tiens je vais prendre celui là non c'est pas un papier plat je vais prendre je vais faire une pause voilà me revoilà donc ici je prends ma poudre alors celle ci elle vient de chez stampin up il y a longtemps que je l'ai c'est une gold j'avoue que je m'en sers pas beaucoup je suis pas très dorée d'ailleurs certaines vont se poser des questions de m'avoir utilisé du doré mais mais voilà aujourd'hui j'avais envie de dorer donc c'est comme ça il y a des moments où on a envie d'autre chose donc j'applique hop ma poudre partout ensuite ma petite pince alors là c'est une découpe un petit peu délicate quand même vous avez vu voilà pas facile je serais obligée certainement de faire des retouches impeccable donc maintenant que j'ai ça je vais l'embosser à chaud et je vous retrouve tout de suite après donc voilà c'est terminé d'embosser voilà ce que ça donne donc franchement il est pas mal la petite poudre de stampin up en tout cas elle chauffe très vite contrairement à d'autres poudres qui sont plus longues à chauffer voilà donc ça je mettrai en page un petit peu après ce que vous avez compris à la décoration enfin je tout ça je peux le faire après de toute façon il est fort probable que quand vous aurez vu ce tuto enfin quand vous regarderez ce tuto vous aurez déjà vu donc l'ensemble fini donc voilà ça c'était pour l'embossage alors pour celles qui ont des qui n'ont pas de poudre embossée ou qui n'ont pas tous les outils vous pouvez tout à fait prendre un feutre peinture du genre du posca ou de ce que fait action des feutres peinture acrylique et repeindre par dessus donc ça vous permettra de cacher le noir ou une couleur foncée si jamais vous préférez une couleur claire à la place du foncé moi j'aime beaucoup le noir mais là pour le coup ça n'allait pas trop avec c'est pour ça que j'ai voulu la changer mais voilà si vous n'avez pas de poudre embossée encore une fois vous pouvez le tenter avec ce que vous voulez de la peinture des feutres bref vous l'aurez compris regardez ce que vous avez dans l'atelier on va passer rapidement au cahier juste pour que je termine donc de vous montrer comment je procède alors donc je vous ai dit qu'il me fallait du papier à quatre je suis allée le chercher parce que j'avais oublié de le préparer donc ce papier à quatre et bien encore une fois je le coupe en deux donc on est à 29,7 donc ce qui fait à peu près attendez je vais l'ouvrir ce sera mieux pour moi voilà donc en général je le coupe à 14,8 bon de toute façon c'est pas gênant puisque ça va aller dans deux cahiers séparés donc c'est pas grave s'il y a un millimètre d'écart donc là j'ai pris huit feuilles de papier à quatre mais encore une fois vous mettez le nombre de feuilles que vous voulez je vais garder ça pour le second cahier je le mets de côté alors ceci donc je le plie à 10,5 je vais juste m'aider de ça parce que ça évite d'avoir trop de difficultés ensuite à le plier voilà donc vous allez comprendre pourquoi l'avantage c'est que vous savez qu'une fois qu'on plie il y a toujours là j'ai un petit décalage zut j'en ai fait de le plier toute seule comme une grande attendez je vais prendre mon pli voir parce que j'ai un léger décalage et ça ne va pas être beau voilà donc oui je disais quand on quand on plie plusieurs pages entre elles automatiquement il y a un décalage sur le haut je ne sais pas comment vous allez voir voyez voilà la première feuille est là et les suivantes sont ici donc ça il faut le rectifier et pour ça et bien je vais carrément juste couper tout ce qui dépasse donc je vais me baser sur cette première feuille je vais mettre mon cutter et ma règle au niveau de cette première feuille et je vais couper tout le reste pour avoir vraiment une coupe droite pour avoir quelque chose de plus joli alors je prends mon cutter donc je m'aligne ici je m'aligne ici évidemment ce n'est pas le bon cutter ça c'est un cutter de pro vous voyez la différence voilà et donc vous allez voir ça permet en fait d'avoir quelque chose de presque plus propre parce que là le cutter il a donc vous voyez là je n'ai plus de dépassement on a vraiment quelque chose de droit et je trouve que voilà c'est juste mieux fini ensuite j'avais une chute elle est là donc cette chute je vais déjà en couper un morceau pour le mettre ici et j'en couperai également un autre pour le mettre ici alors déjà 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 je vais prendre la marque de coupe je coupe donc celle-ci voilà ce premier morceau et ensuite ce morceau qui me reste fait 7,5 donc je vais le couper à 3, entre le 2 et le 3 ce n'est pas grave s'il y a un millimètre d'écart ce qui me permettra comme ça pourquoi ça fait bizarre là non je vous dis des bêtises ça fait 3,8 pardon 3,5,7 oui c'est ça 3,8 c'est pour ça que ça me semblait tout bizarre hop voilà là oui là je suis mieux au centre et voilà donc j'ai de quoi faire mes deux pochettes pour mes cahiers et là donc la même chose je vais couper deux morceaux donc de 3,8 pour qu'on ait un équilibre zut décidément 3,8 pour qu'on ait un équilibre avec la hauteur ici de l'autre pochette qu'on aura en face vous allez comprendre quand je vais les fixer donc on en a un premier morceau un deuxième morceau et donc je vais ajuster à la largeur ben non la largeur c'est pile poil impeccable voilà donc je n'ai rien à ajuster donc celui-là là et là pour l'autre cahier donc je vous disais cette première cette première alors attendez je fais attention parce que mon sens mon papier non c'est bien dans ce sens là hop je fais donc cette petite pochette une première alors pourquoi je la mets comme ça c'est pour éviter que ça laisse de la colle que ça dépasse de l'autre côté j'ai peur de l'avoir collé à l'envers parce que je vérifie parce que c'est toujours quand je fais une vidéo que je suis moins bien concentrée et du coup je fais des boulettes alors c'est ballot quand même voilà donc la première hop et on va coller la seconde pochette qui elle va ici et là encore si vous pouvez mettre une petite pince c'est mieux voilà donc on l'a séché notre cahier est prêt donc je vais faire une petite pause une fois que ça va être sec je vais venir insérer donc mon cahier à l'intérieur l'agrafer je vous montre le procédé et je ferai la décoration donc hors caméra pour gagner un petit peu de temps à tout de suite ça y est c'est sec j'ai préparé l'agrafeuse pour agrafer le cahier je voulais vous reparler de ce petit morceau de papier donc qui me restait on n'en a pas reparlé donc celui-ci je vais le couper en deux donc dans la longueur donc il fait à peu près 11,5 je crois pas facile il fait donc oui à peine 11,5 oui c'est ça 11 plutôt 11,4 donc je vais le couper à 10,7 n'importe quoi je vais le couper à 5,7 c'est des mots aujourd'hui j'ai un problème 5,7 oui c'est ça hop voilà et donc ces deux petits morceaux vont me servir à faire un tag alors après le tag vous le faites vous comme vous voulez vous le coupez vous le coupez pas c'est vous qui voyez moi je vais en faire un juste reprise hop comme ça il est je ferai bien sûr le petit trou hors caméra mais c'était pour vous montrer voilà ce que ça donnait donc le petit tag sera ici avec un petit ruban je vais essayer de trouver un petit ruban doré j'ai préparé ce genre de choses parce que peut-être que je fermerai mon avec un ruban je ne sais pas encore je le trouve un petit peu large donc si j'ai rien d'autre voilà bon ça peut être une option peut-être que je ne l'aurais pas choisi on verra ça après donc le plus important donc c'est le cahier tout de suite ça je le mets de côté pour le deuxième alors je vous ai déjà parlé donc de cet agrafé je sais que plusieurs d'entre vous dans les dernières vidéos que je vous ai montré que j'ai tourné il y a un petit moment déjà vous m'avez dit que eh bien c'était génial et oui je vous confirme franchement c'est pas très cher je regardais l'autre jour sur Craftelier on est à moins de 20 euros et franchement moi je franchement je trouve que c'est un outil dont je me sers énormément alors évidemment après il faut aimer faire les cahiers si vous ne faites que des albums aucun intérêt que vous achetiez cette cette petite agrafeuse mais moi je la trouve géniale alors par contre dans les précédents je me suis fait avoir donc là je vais vraiment positionner bien à plat à l'intérieur parce que vous allez voir enfin vous avez peut-être même déjà vu j'en ai peut-être déjà parlé ça a bougé quand j'ai agrafé du coup c'est pas droit et c'est pas joli d'une part parce que ça a bougé et d'autre part parce que du coup ça ferme un petit peu moins bien et les pages c'est moins facile à utiliser donc là vraiment je ne veux pas que ça bouge donc le temps que je le manipule donc moi je me sers principalement donc de celle-ci de la taille M je vais regarder quelle couleur est à l'intérieur ah oui je vais changer super youpi où sont mes agrafes elles sont là alors j'avais racheté ça celles-ci elles ne viennent pas de chez Wear Memory j'avais trouvé ça chez Truffaut en promo ça vient de l'autre marque X-Cute je ne sais plus enfin voilà quelque chose comme ça c'est une marque américaine et et j'avais trouvé cette cette petite échantillon de couleur donc on a un bleu on a un rose on a un rouge on a du vert on a du doré on a un bleu turquoise ici et franchement c'est du coup ça permet de et bien de pouvoir changer les agrafes en fonction du projet que vous faites et bien sûr vous pouvez mettre des normales argentées si vous souhaitez faire ça alors je le retourne donc le procédé c'est simple je veux relier donc ces deux parties ici alors moi je m'aide pour avoir l'agrafe à égale distance de chaque côté des lettres ici en fait donc je positionne d'une certaine manière et ça me permet comme ça d'avoir alors ici il y a une ligne que vous ne voyez peut-être pas elle est là ici et ce petit donc support qui est avec quatre troisième ans pardon qui sont là va venir plaquer en fait voyez mon produit qui ne bouge plus après il y a deux petites flèches ici qui viennent vraiment reconfirmer le centre où l'agrafe va être fixé donc après à vous de bien positionner votre réalisation je prends mon agrafe et et voilà vous avez vu je me mets debout c'est pas simplement j'ai pas assez de force dans mon bras donc vous voyez je me suis positionné juste avant le R donc je retourne hop je me positionne de la même manière ici est-ce que je suis bien droite oui j'ajuste hop et voilà donc je peux enlever cette fois tout ça donc vous voyez j'ai agrafé alors je ne sais pas si vous allez bien voir donc les agrafes sont là elles sont vraiment à égale distance d'un point et d'un autre et donc ça je trouve que c'est quand même très joli vous voyez l'agrafe elle se fond dans le papier puisque là je ne suis même pas sûre que vous la voyez donc il y en a une ici et une ici voilà et franchement c'est super cool donc voilà ce que ça donne donc là je suis vraiment au milieu donc super je vais juste voilà j'aime bien appuyer sur les agrafes pour qu'on ne s'accroche pas avec voilà donc vous avez vu le cahier le cahier c'est vraiment très très simple à faire on referme comme ceci comme ceci je m'occupe de la décoration puisque vous aurez compris le principe voilà rien de bien compliqué je le décore hors caméra si on ne se revoit pas tout de suite ben non on ne se reverra pas puisque vous avez déjà fait toute la présentation donc je ne vais pas vous le remontrer une fois fini puisque vous l'aurez déjà vu et bien prenez bien soin de vous je vous dis à très vite bye 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 C'est parti.